Et la quantité que ça représente. Donc le monsieur, une fois qu'il a pris les déchets, hop, il va les injecter dans ce qu'on appelle une boulotte d'alimentation. Ensuite, avec le poids, les déchets descendent, descendent et vont directement dans le chouche. Incinération entre 800 et 1000 degrés. Et ensuite, vous avez toute cette partie-là, c'est la partie de traitement des fumées. Comme vous verrez aussi par la suite, vous en prenez un monsieur qui vous expliquera tout ça. Et voilà. Donc ça, c'est les déchets qui ne sont pas triés, c'est ça ? Qui ne sont pas, voilà. Sachez juste une chose, c'est qu'ici, non seulement on va brûler les déchets, mais on va produire aussi de l'électricité. Donc en fait, on produit énormément de vapeur. Cette vapeur-là va faire tourner une turbine, et la turbine va nous produire de l'énergie. Ici, on est autonome, on est en électricité. Ah mais d'accord, mais vous ne donnez pas de l'électricité ailleurs ? Si, j'ai bien. Alors qu'on va en prendre à peu près entre 20 et 25% pour notre consommation. Et ensuite, tout le reste est revendu directement à EDF. Et EDF s'occupe de la distribution. Et les restes, là, d'accélérer, ça fait que ça vient ? Attends, mais je finis juste pour les vapeurs. Moi, je suis furieuse, c'est bien. Donc ensuite, il y a un excès de vapeur. Cette vapeur, elle est rapatillée directement en allemand. Et c'est ce qui permet de se chauffer et d'avoir le choc. Juste avec la vapeur qui est produite sur place. Ici, donc une fois qu'on brûle, normal, on obtient du mâche-fer. On appelle ça du mâche-fer. C'est des cendres, si vous préférez. Nous, on appelle ça du mâche-fer. Puisqu'on a brûlé tout sur projet, tout ça. On va défarailler, c'est-à-dire que, malgré tout, il y a des gens qui ne font pas le tri. Donc, on se retrouve avec de l'acier, du métal, tout ça. Donc, on va le récupérer. On va mettre ça sur un tapis. On va mettre une roue aimantée qui va tourner en permanence. Et à chaque fois qu'il y a un excès de l'acier qui passe en dessous, hop, il est enlevé automatiquement. D'accord ? Et ensuite, ce mâche-fer-là, on va le dépolluer. Et on va s'en servir pour le sous-vassement routier. Et quand on fait une roue, en général, l'épaisseur, c'est énorme, pour éviter que la camion passe, qu'il ne s'enfonce pas. Pour gagner en épaisseur, on va le mettre à l'acier. Et voilà. Et toute cette phase-là, c'est la phase traitement des fous. Avez-vous des questions ? Ah, c'est bien, hein ? Non, mais j'ai...